... Le nombre a été limité, je vois le nombre de personnes qui sont en train de se faire. Je ne sais pas avoir plus de soixantaine de personnes, mais pour des raisons que je sais, comme je vous l'ai dit, nous ne pouvions pas accueillir plus que cela. Et avant toute chose, je voudrais dire merci pour exprimer ma profonde gratitude envers son Excellence Félix-Antoine Tisségé de Tchélombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation. Parce que c'est en fait lui, la haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation, qui nous a désignés, moi comme secrétaire permanent, évidemment plusieurs autres collègues comme secrétaire permanent adjoint. Nous tenons donc à exprimer notre profonde gratitude. Je voudrais également dire merci à toutes ces personnes de bonne volonté qui nous ont soutenu et qui nous soutiennent. Parce que si vous vous trouvez aujourd'hui dans ce cadre, comme siège de l'Union Sacrée de la Nation, c'est qu'il y a eu quelques personnes volontaires, des bonnes volontés, qui aiment le président de la République, qui aiment la haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation, qui aiment la nation, qui ont donc contribué à ce que nous puissions avoir cet endroit comme siège. Vous comprendrez évidemment que je ne peux pas citer leur nom ni leur titre en ce moment, mais je crois que là où ils sont, ils peuvent se reconnaître. Au nom donc du secrétaire permanent, je voudrais leur dire merci. Je dis également merci à toutes ces personnes, tous ces membres de l'Union Sacrée de la Nation qui nous ont fait des propositions, qui ont toujours été à nos côtés et qui tiennent absolument à ce que nous puissions réussir la mission qui nous a été confiée par la haute autorité politique. Mesdames et messieurs, je tiendrai cette conférence donc comme secrétaire permanent et je voudrais rappeler ici à votre intention que la haute autorité politique avait confié une mission particulière au secrétaire permanent lors de la rencontre qui nous avait accordé à la cité de l'Union africaine le 17 mai 2024. Devant les membres du Présidium, devant les chefs des partis, devant les chefs des regroupements de l'Union Sacrée de la Nation, devant plusieurs centaines de députés nationaux membres de l'Union Sacrée de la Nation, le chef de l'État avait chargé le secrétaire permanent de tout faire, de tout faire pour rédynamiser l'Union Sacrée de la Nation, en faire une machine de combat, une machine qui soit à mesure de conserver le pouvoir le plus longtemps possible, mais pas juste pour conserver le pouvoir pour lui-même, ni pour ses membres, mais une machine qui conserve le pouvoir le plus longtemps possible pour servir le peuple congolais, pour servir la nation congolaise, parce que comme nous le disons toujours ici, c'est le peuple d'abord. L'Union Sacrée de la Nation a donc cet objectif, la première, de servir la nation tout entière. Je ne vais pas pouvoir revenir aux origines, vous ramener aux origines de l'Union Sacrée de la Nation. Vous savez que le 23 octobre 2023, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine de Chulombo, avait prononcé un discours historique, un discours au cours duquel il invitait toutes les Congolaises et tous les Congolais de tous bords de se joindre à lui pour travailler à la matérialisation d'une vision, la vision qui était la sienne, c'est celle d'un Congo fort, d'un Congo uni et d'un Congo prospère au cœur du continent africain. C'est un discours qui était de courte durée, mais vous savez qu'après cela, plusieurs personnalités, plusieurs regroupements, plusieurs associations sont venus se joindre pour dire oui. Oui, ils étaient décidés, oui, ils acceptaient de joindre la Haute Autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation pour que nous puissions tous ensemble atteindre cet objectif-là. Et vous savez ce qu'il y a eu après, il y a eu un congrès, il y a eu un congrès qui avait désigné son Excellence Félix-Antoine de Chulombo comme notre candidat. Après, vous êtes très bien informé, il y a eu élection, élection législative, élection présidentielle. Et vous savez que notre candidat, Félix-Antoine de Chulombo, avait remporté cette élection à environ 70%. Pour une élection à un tour, c'était quelque chose de sans précédent. Parce que lorsque vous voyez un seul tour lorsque c'est organisé dans deux pays comme le Cameroun et d'autres, en fait, si vous êtes nombreux, même 30% peuvent suffire pour qu'un candidat soit élu président de la République. Mais lui a été élu à plus de 60%. J'ai dit environ 70%. Si on ajoute les fractions, c'est un peu plus même de 70%. Il a été élu massivement par notre peuple. Ce qui fait qu'avec ce pourcentage-là, il est le président de tout le monde. Il a été démocratiquement élu. Cela a été confirmé par toutes les sources, par toutes les voix. Et il est président de tous les Congolais. Qu'il s'agit de ceux qui sont dans l'opposition, de ceux qui l'aiment ou qui ne l'aiment pas. Et là, Félix-Antoine Chizekedi-Chulombo est leur président. Il est notre président à nous tous. Donc il y a eu cette élection qu'il a remportée. Et l'Union sacrée de la Nation, également au niveau de la législative, a remporté une majorité écrasante. Au niveau du Parlement, notre Parlement, vous le savez, il est bicaméral. Il a deux chambres. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez une majorité écrasante de l'Union sacrée de la Nation, qui dirige donc la Chambre basse, l'Assemblée nationale. Et même au niveau de la Chambre haute, le Sénat, vous avez également une majorité écrasante qui est de l'Union sacrée au niveau du Sénat. Et cette Chambre haute est également dirigée par des membres de l'Union sacrée de la Nation. Donc aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre 2024. Nous avons voulu que lorsqu'on connaît, on sait qu'il y a la rentrée parlementaire le 15 septembre, que chaque année, désormais, le 30 septembre de chaque année, sera la rentrée politique au niveau de l'Union sacrée de la Nation. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici. Et c'est aujourd'hui la rentrée politique du secrétaire permanent avec toute son équipe. Et nous le ferons ainsi chaque année. Ce sera le 30 septembre. Voilà, j'ai assez parlé. Je sais que vous êtes venus. Vous avez un certain nombre de questions. Il y a des choses, des questions auxquelles je veux répondre au fur et à mesure qu'on y va. Donc au lieu de m'étendre davantage, je voudrais vous laisser la parole pour que vous puissiez poser les questions qui vous tiennent à cœur. Et s'il vous plaît, vous allez vous présenter. Et s'il vous plaît, les questions seront courtes pour permettre à un plus grand nombre de poser leurs questions et d'avoir la rume cédée. Je voudrais d'abord juste ici. Nous nous retrouvons ici au secrétariat permanent. Et l'Union sacrée fonctionne d'après une charte. Comme toute institution organisée, j'en ai une copie ici. C'est la charte de l'Union sacrée de la nation. Et d'après cette charte, nous avons plusieurs organes. Nous avons le Congrès. Après le Congrès, nous avons la haute autorité politique, qui est son Excellence Félix-Antoine Sécréti-Chulombo, qui est l'initiateur de l'Union sacrée de la nation. Le troisième organe, c'est le Présidium. Un autre organe, c'est la Conférence des Présidents. Ça, c'est au niveau national. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, l'Union sacrée est également représentée au niveau des provinces. Il y a un Conseil provincial de l'Union sacrée. Il y a aussi un secrétariat exécutif de l'Union sacrée au niveau des provinces. Dans la diaspora, l'Union sacrée est également représentée. Et dans tout ça, quelle est la place du secrétaire permanent que je suis ? D'après cette charte, le secrétaire permanent est le porte-parole de l'Union sacrée de la nation. C'est le porte-parole. Donc je voudrais déjà en profiter pour le média ici représenté que s'il y a une parole pour l'Union sacrée, elle ne va pas venir de n'importe qui. L'unique porte-parole de l'Union sacrée de la nation, c'est le secrétaire permanent. Et c'est lui qui assiste à tous les autres organes dans l'accomplissement de leur mission. Parce qu'on a vu dans le passé, telle ou telle autre personne voulant parler au nom de l'Union sacrée. Non. Donc c'est le secrétaire permanent qui est le porte-parole. Et c'est à ce titre que nous vous recevons ici. Le chef de l'État, Candide Kipoulou, m'avait confié une mission importante, mais aussi délicate. Redynamiser l'Union sacrée de la nation. Ça venait de l'initiateur lui-même. Et lorsque l'initiateur de l'Union sacrée de la nation parle de redynamiser. C'est-à-dire que lui-même, déjà à son niveau, il pensait qu'il y avait des choses à faire pour aller plus loin. Pour faire mieux. C'est pourquoi il a parlé de la redynamisation de l'Union sacrée de la nation. Vous posez la question sur le bilan. Ici, en fait, il y a aussi des choses dont je ne veux pas vous parler. Directement. Parce que la mission m'a été confiée et à ce stade, au niveau du secrétaire Pémanin, nous avons reçu plusieurs propositions quant à la redynamisation qui concerne la redynamisation de l'Union sacrée de la nation. Et la primeur, vous serez d'accord avec moi, elle est réservée à la haute autorité politique. Donc, à moi, quel est le bilan ? J'ai fait. Nous sommes satisfaits. Nous avons le travail maintenant. Nous sommes au niveau du rapport. Mais maintenant, nous attendons que... comme la primeur est réservée à la plus haute instance, c'est quand nous l'aurons vue que nous pourrons revenir vers vous. Et vous comprenez que diplomatiquement, même politiquement, nous ne pouvons pas vous dire ce qui est... en quoi consiste cette primeur. De là, vous avez parlé du bilan. Donc, le bilan au niveau du secrétaire, depuis le mois de mai, nous sommes satisfaits. parce que les propositions sont là, mais nous attendons que le chef apporte sa bénédiction et que les choses soient rendues publiques. Vous avez parlé de la guerre-guerre au niveau de l'Union sacrée de la nation. Mais je dois vous dire que nous sommes une grande famille. L'Union sacrée de la nation se porte bien. La preuve que nous sommes là, la preuve que nous travaillons, déjà, comme la rédynamisation, c'était aussi quoi ? On a un siège. Avant, vous pouvez vous demander mais est-ce que l'Union sacrée est où ? L'Union sacrée a un siège. L'Union sacrée, pour ceux qui se sont inscrits en ligne, ils ont pu se rendre compte que l'Union sacrée a un site Internet. C'est que vous n'aviez jamais vu. L'Union sacrée a un Facebook. L'Union sacrée a un YouTube. Et je suis heureux qu'au moment où je vous parle, comme c'était annoncé, la conférence des presses à laquelle vous participez à ce moment est en train d'être suivie en direct. Elle est suivie en direct et dans le pays, dans les provinces. Elle est suivie en direct sur le continent africain. Elle est suivie en direct aux États-Unis, au Canada. J'étais d'ailleurs là dernièrement. Nous étions avec le collègue secrétaire permanent adjoint à Ottawa. Ils sont en train de suivre. La conférence de presse que nous tenons en ce moment à Kinshasa, au ciel de l'Union sacrée de la nation, est en train d'être suivie en ce moment même à Bruxelles, à Paris et en Afrique du Sud, à Petria, pour ne citer que ces endroits. Et tout cela participe de la rédynamisation de l'Union sacrée de la nation. J'ai dit qu'elle se porte bien. Évidemment, c'est une grande famille. Vous devez comprendre aussi d'où nous venons. Il peut y avoir des petites frustrations, mais je peux vous assurer qu'on va et ne vont pas, et n'entame pas la bonne santé de l'Union sacrée. Vous savez, nous sommes une union de démocrates, donc des collègues, des membres peuvent s'exprimer, mais en fin de compte, ils restent liés par la charte. Ils restent tenus par l'Union sacrée de la nation et à ce jour, vous n'avez entendu personne quitter l'Union sacrée de la nation. Donc ce sont des querelles des familles. Dans toutes familles, ça existe. Vous n'avez entendu personne vous dire « Je quitte, je suis parti. » Non, personne n'est parti. La santé est bonne, il y a quelques frustrations qui peuvent arriver ci à là, mais ça n'entend pas le moral, ça n'entend pas la santé de l'Union sacrée de la nation. La question de la révision de la Constitution. Ici, je vais vous demander de patienter. Malheureusement, évidemment, nous sommes en train de suivre. C'est tout le monde qui va dans son sens. Et moi-même qui vous parle, je vois sur ce thème de Dieu, le pauvre André Mbata, il avait dit que c'était la meilleure constitution. Je n'ai encore rien dit. Mais tout simplement pour dire qu'en français, facile, lorsqu'on vous dit que c'est... Quand vous comparez à celle des 60, 64, 67, là, tu consommes de l'attention, c'est la meilleure. Mais la meilleure ne signifie pas qu'elle est éternelle. Non, ça c'est vraiment le français facile parce que j'ai vu sur certains réseaux sur le pauvre Mbata, je sais ce qu'ils veulent, mais la meilleure ne signifie pas qu'elle est éternelle. Mais je ne veux pas aller plus loin qu'en cela. Je vais vous demander d'être patient. Pourquoi je vais vous demander d'être patient ? Vous savez, en dehors de cette fonction politique, comme scientifique, professeur des universités, je dirige un institut, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. Et vous le savez, depuis 2010, l'IDGPA, mon institut, a toujours organisé le 18 février une conférence sur la constitution de la République. Et parfois, on s'étonne des réactions des gens. Chaque année, comme l'année prochaine, on dit, voilà, il y aura une conférence sur la constitution, une conférence scientifique. Nous demandons à toutes les personnes qui ont des idées sur la constitution qu'ils y viennent, qu'ils envoient même leur communication. ils ne viennent pas. Le débat sur la constitution ne peut pas être le débat de Facebook ou de TikTok. Non, ce n'est pas possible. Vous dites, venez, nous allons débat de la constitution, ils ne viennent pas. Ils se réservent seulement quelques points sur le YouTube. Non, ça ne marche pas comme ça. Et même cette année, le 18 février, nous avons organisé une conférence sur le 18e anniversaire de la constitution. Et ceux qui étaient là ne peuvent pas me poser la question aujourd'hui. On a l'impression dans notre pays que des gens se réveillent après. Et cette conférence la dernière sur la constitution, elle a eu lieu où ? Pas n'importe où. Au palais du peuple. Parce que c'est le peuple dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Nous n'avons pas voulu aller à l'uniquine. Nous n'avons pas voulu aller au CEPAS. Mais nous avons voulu que ce soit ouvert à tout le monde. On l'a tenu au palais du peuple. et nous avons invité et toutes les personnes des nôtres, des scientifiques des grands noms qui sont venus réfléchir sur la constitution. Je peux en citer quelques-uns. Le pauvre Ndaïwéle était là. Le pauvre Ndaïwéle est ce qui ? L'un de nos meilleurs historiens. J'ai toujours dit « Grandes sont les nations qui savent respecter les meilleurs d'entre eux. » Combien de gens peuvent égaler Ndaïwéle en matière d'histoire ? Et au pays et sur le continent. Quand nos meilleurs parlent, ils parlent et il faut les respecter. Vous avez le professeur Jacques Ndoli. Vous avez le professeur Jean-Louis Sambo. Bon, mais ce qu'elle rend vous l'ordonnée comme constitutionalistes dans ce pays et sur le continent, que représentent-ils ? Je sais moi de quoi je vous parle quand je pose ces questions. Parce que je suis membre du réseau africain des droits constitutionnels. Je suis membre du réseau africain des droits constitutionnels. Quand je parle d'Africain, c'est le continent tout entier. Vous avez les Sénégalais, vous avez les Gabonais, vous avez les Égyptiens. Je suis membre de ces réseaux-là. Et pendant des années, j'étais membre du comité exécutif du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales sur l'ensemble du continent africain. Donc, vous avez le professeur Loumanou, vous avez le professeur Bagnacou, vous avez le professeur Bongeli, vous avez même le président de la Cour des comptes, vous avez le professeur Oudimoula, vous avez le professeur Ngondankoui. Donc, toutes ces personnes-là, ils se sont prononcées sur la Constitution. Pourquoi je vous demande de patienter ? Comme c'est scientifique, les hommes des sciences réfléchissent par des équipes. La revue, le numéro spécial de la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance avec toutes les discussions sur la Constitution. Est-ce qu'on doit réviser ? Qu'est-ce qu'on doit réviser ? Ce numéro-là sort d'environ deux semaines et vous serez invités. Et vous viendrez avec toutes les questions sur la Constitution. Je ne veux pas anticiper. Donc, voilà en ce qui concerne la Constitution de la République. Le principe qu'on connaît en droit constitutionnel, c'est quoi ? C'est qu'une Constitution peut subir des changements. Prenez la Constitution des États-Unis d'Amérique. On va vous dire 8e amendement ou 10e amendement, 15e amendement, 22e amendement. C'est la Constitution des États-Unis d'Amérique. Prenez même la Constitution française. Première République française, 2e République, 3e République, 4e République, 5e République. Et quelles sont les dernières révisions en France ? Ils ont fait deux dernières révisions pendant que nous en avons fait une seule. Première révision, c'est la limitation du mandat en France. Ça n'existait pas en France. La limitation du mandat est intervenue à RDC avant même la France. Ils ont changé. Et la dernière révision, elle date de quand ? De moins de deux mois. Le président Macron a réuni les deux chambres du Parlement français pour réviser la Constitution. Sur quel point ? Insérer le droit à l'avortement. On vient de réviser en France, mais ce n'est pas tous ces TikToks que vous voyez dans notre pays. Non. Et puis, c'est sûr que tout le monde peut s'intéresser à la Constitution, mais la Constitution a aussi ses experts. C'est comme moi qui vous parle. Je ne suis pas pédiatre. Ne m'amenez pas un malade. Je ne suis même pas mathématicien. Je ne suis même pas un chemiste. J'aurais zéro si vous me posez un examen. Chaque domaine a ses experts. Tout le monde peut en parler, mais écoutons nos meilleurs experts. Je reviens. Monsieur Kipoulou, Candide, je sais que votre question est très attendue. Gardez votre mal en patience. C'est très bientôt, dans deux semaines. Vous allez revenir avec toutes les questions sur la Constitution. Merci. Félix et Chiyoyo. Machine. Frédéric Chiyoyo, excusez-moi. La machine politique, quels sont les sous-entendus et tout ça. Quand le chef de l'État... C'est-à-dire, l'Union sacrée, ce n'était pas seulement pour l'élection. Non. L'Union sacrée n'était pas créée pour partager les pouvoirs. L'Union sacrée n'était pas créée pour se partager comme des gâteaux. Non. L'Union sacrée était créée pour rejoindre un homme, son initiateur, Félix-Antonio Zegatich, notre autorité politique, et travailler avec lui à la matérialisation de sa vision. Quelle est cette vision-là ? Bâtir un Congo fort, un Congo uni, un Congo puissant, un Congo prospère. Mais ce travail ne va pas se faire en un jour. Il s'inscrit dans la durée d'un mandat à l'autre. La machine reste parce que l'objectif ne sera pas atteint en un jour. C'est ça, le sous-entendu. Ce n'était pas seulement une plateforme électorale. Et d'ailleurs, à ce niveau-ci, c'est pourquoi ici, nous avons... Vous avez un secrétariat permanent. Les élections sont terminées, vous avez un secrétariat permanent. Donc, c'est ça, le sous-entendu. La machine doit demeurer parce que la mission est noble. La vision elle-même demande du temps. Construire, bâtir un Congo puissant, fort et prospère, c'est cela. Dans l'entendement du chef de l'État, la vision est... Le terminus adquem, comme dirait les latins, là où nous devons tendre avec l'Union Sacré de la Nation, c'est pourquoi il doit s'inscrire dans la durée. Si c'était l'affaire d'un jour, juste pour les élections, on n'entendrait plus parler de l'Union Sacré de la Nation, on n'entendrait même pas parler du secrétaire permanent de l'Union Sacré de la Nation. Êtes-vous fiers du bilan du peuple d'abord ? Les Congolais se donnent et se retrouvent-ils fiers du bilan ? Mais bien sûr que oui. Pourquoi je veux dire ça ? Nous venons de trop loin. Le problème que nous avons nous autres Congolais, c'est lequel ? Nous venons de trop loin. nous venons d'un trou profond. Ces pays ne pouvaient même plus exister. Déjà, il y a eu Saint-City. Le pays était divisé comment ? Vous savez comment il était divisé ? La partie telle, c'est tel gouvernement, tel parti. Nous venons de là et nous sommes en train de marcher petit à petit. et on voudra que Rome n'était pas battue en un jour. Mais nous ne sommes pas satisfaits au niveau de l'Union sacrée de la nation. Le chef de l'État lui-même, l'initiative, n'est pas satisfait au niveau de l'Union sacrée de la nation. Nous devons aller plus loin. Nous devons construire un Congo puissant et prospère. C'est sûr qu'au cours du chemin, il y a des erreurs qui sont commises tout à fait naturellement. au cours du chemin, il y a des problèmes qui peuvent se poser. Au cours du chemin, vous pouvez avoir des camarades qui sont fatigués, d'autres aussi qui tombent malades, d'autres même qui vous abandonnent. Le chemin est long et difficile. Construire un Congo puissant et prospère. Mais ce que nous avons fait jusque-là avec Félix Antoine Tsekedi, Chulombo, nous sommes fiers de ça. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits. Et vous me posez la question, êtes-vous fiers du bilan du peuple ? Mais, Frédéric, lorsque le peuple rélit Félix Antoine Tsekedi, Chulombo avec 70% au moins, est-ce qu'il est satisfait ou non ? Lorsque le peuple, il va aux élections après 6 ans, il donne une majorité écrasante à l'Union sacrée de l'Assemblée nationale, est-ce que ce peuple-là est satisfait ou non ? S'il n'est pas satisfait totalement, il a confiance en l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui ? Demain, ils sont capables de faire mieux. Demain, ils sont capables de faire... Demain, ils peuvent nous faire monter d'autres marches. Donc, vous avez même votre réponse. Est-ce que le peuple se retrouve... Mais c'est le peuple qui vient d'élire cette majorité ? Le peuple qui vient d'élire Félix Antoine avec une majorité sans précédent, ce peuple est satisfait, ce peuple lui fait confiance, on comprend qu'il peut y avoir des problèmes, ce peuple lui fait confiance et lui-même, en demandant, en exigeant la rédynamisation de l'Union sacrée de la nation, ce n'est pas quelqu'un qui est satisfait du travail qui est fait. Il croit que nous devons faire plus, c'est pourquoi il a exigé cette rédynamisation de l'Union sacrée de la nation. Grâce frustration, processus de Luanda, les frustrations ça existe dans toute famille, mais ça n'entame en rien la santé de l'Union sacrée de la nation. Quelques querelles, les querelles ne manquent jamais dans une famille. Le processus de Luanda, je crois au président de la République, chef de l'État, la haute autorité politique s'est prononcée clairement en New York. Il y a un processus de Luanda qui vise un objectif et en même temps, il a rappelé du haut de la tribune des Nations Unies, c'est un principe élémentaire. Nous ne négocierons jamais sur la souveraineté ni l'intégrité territoriale de notre territoire national. Nous n'allons jamais négocier la souveraineté. Nous n'allons jamais négocier notre indépendance. Nous n'allons pas accepter de céder un seul centimètre au Rwanda, à l'Ouganda ou à aucune autre puissance. jamais nous n'allons négocier. Nous devons, et d'ailleurs le procès de Rwanda se prononce pour le respect de l'intangibilité des frontières de la RDC. Effectivement, nous n'allons pas négocier avec les marionnettes du M23. C'était aussi clair. C'est là que les gens attendent. Vous allez négocier ? Non. Mais au niveau le plus élevé, c'est le Rwanda qui nous agresse. on peut parler avec le Rwanda. Il doit essayer de nous agresser. Même quand je vous dis vous devez essayer de nous agresser, je peux vous regarder en face. Et puis que nos compatriotes comprennent ce qui se passe en relation internationale. Il y a ce qu'on appelle fight and talk. Vous vous battez. Vous vous battez mais en même temps vous parlez. Parce que nous avons entendu d'autres compatriotes mais le discours n'était pas... Non, c'est ça ce qui devait être le discours. Vous vous battez et vous parlez. L'Iran et l'Irak pouvaient se battre et ils se parlent. La Russie et l'Ukraine mais ils peuvent continuer à se battre et ils se parlent. Ils se parlent entre eux mais nous n'allons pas parler aux marionnettes du M23 donc le possessif de l'Ouanda. Nous sommes totalement d'accord avec ce que le chef de l'État a dit à New York mais en déplaise à ceux qui trouvent des contradictions il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Obed le peuple d'abord. Quelle était votre question ? J'ai oublié ici Obed. Ma question était de savoir vous êtes secrétaire. Bon voilà ce que je vous dis moi-même je suis cadre de l'UDP. Ici nous disons ceci. Vous savez pendant il y a quelques années l'UDP c'était la fille aînée de l'opposition et aujourd'hui l'UDP c'est également la fille aînée de la majorité. Voilà pourquoi ce qui se passe à l'UDP nous intéresse et nous interpelle. Mais comme nous l'avons dit vous avez parlé de frustration. Ce qui se passe à l'UDP c'est un chapitre que l'UDP va se remettre sur les rails et au moment où je vous parle mais ici effectivement je suis secrétaire permanent de l'Union Sacré de la Nation je ne veux pas parler de l'UDP ici parce que tous les autres partis sont membres de l'Union Sacré de la Nation je crois que l'UDP est en train de s'arranger pour se mettre en ordre de bataille rejoindre le chef de l'Etat et jouer son rôle le rôle qui lui revient au niveau de l'Union Sacré de la Nation. C'est ce que vous voyez aujourd'hui dans quelques jours ils sont en train de se parler eux-mêmes ils sont en train de s'arranger donc je crois nous sommes optimistes que l'UDP va rejouer l'UDP va requinquer va jouer son rôle comme la fille aînée de la majorité. Bien voilà on a le premier panel Est-ce que c'est le même qu'on voit dans le Larousse ou dans le dictionnaire parce que quand on parle de dialogue ici ça suscite des je ne sais pas des réactions nombreuses mais si ce sont les contacts si ce sont les échanges tels qu'ils existent en démocratie mais ça se fait partout au niveau du Parlement par exemple vous avez l'opposition et la majorité ils se réunissent tous les jours est-ce qu'ils dialoguent ou ne dialoguent pas ils sont allés à l'Assemblée Nationale est-ce qu'ils dialoguent ou ne dialoguent pas donc on a donné un autre sens vraiment un autre entendement au concept de dialogue en démocratie les démocrates se parlent toujours on a mis en place par exemple le bureau de l'Assemblée Nationale avec un poste réservé à l'opposition mais ils ont dialogué pour ce niveau-là le rapporteur adjoint sera de l'opposition même chose au Sénat on a mis en place un bureau du Sénat l'opposition est là-dedans c'est qu'ils se parlent et même dans notre gouvernement vous avez quelqu'un de l'opposition c'est qu'on dialogue c'est qu'on parle je ne vois pas pourquoi on peut mystifier cette histoire des choses dialoguer ça se fait où tous les évêques eux-mêmes dont on parle les pères spirituels sont allés chez les chefs de l'État quand ils ont un problème nous avons un chef de l'État à son excellence Félix-Antoine la haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation elle est ouverte il est le président de tous il peut entendre tout le monde je viens de donner le cas des évêques de la Sénco vous les avez vus dernièrement sur le chef de l'État et toute autre personne même les Congolais les compatriotes qui sont dans l'opposition ils peuvent voir le président de la République sans que cela fasse l'objet d'un tamar extraordinaire vous êtes de l'opposition mais vous pouvez demander je voudrais voir le président de la République parce que c'est notre président nous tous on a vu dans d'autres dans d'autres pays aux États-Unis lorsqu'on a quelqu'un même ceux qui ont perdu les élections ils vont voir le président en fonction ils lui parlent ils lui font des propositions nos opposants ils sont les bienvenus ils peuvent voir le président de la République il n'y a pas de problème donc voilà moi en tout cas au niveau de l'Union s'appelle la Nation je ne peux pas s'opposer à ce que le Congolais se parle mais il ne se parle de quel dialogue s'agit-il là c'est une autre question parce que nous venons de dialogue nous nous dialogons au niveau du Parlement de quel dialogue on parle mais si c'est le dialogue comme il faut échanger entre les filles et les fils d'un même pays mais là c'est permanent prenez par exemple il ne faut pas vraiment qu'on dramatise chez nous lorsque l'Ukraine est en guerre contre la Russie ou la Russie en guerre contre l'Ukraine est-ce qu'il y a d'autres démarches ? le plus important aujourd'hui c'est soutenir Félix-Antoine Dizekarit-Chumbo président le plus chef de l'État notre chef c'est venir nous devons mettre fin à l'agression étrangère ça n'a pas besoin d'un cadre particulier d'ailleurs ce ne sont pas les politiciens qui vont au combat pour mettre fin à la guerre ce ne sont pas les qui vont porter les armes donc tout Congolais peut dire donner ses propositions sans qu'on ne parle pas du dialogue parce que le dialogue ici a une connotation particulière qui n'est pas une connotation propre mais parler se parler on se parle le Congolais doit se parler et actuellement nous devons combattre l'agression nous devons tous travailler pour le bien de la nation et le dialogue les échanges existent vous voyez c'est un point de l'opposition ils sont pris en compte par les gouvernants c'est comme ça en démocratie donc voilà ce que je pouvais dire à ce sujet à l'union sacrée les échanges que les compatriotes échangent entre et se parlent c'est pourquoi nous sommes d'ailleurs une union et l'union sacrée elle-même est ouverte les portes de l'union sacrée n'ont jamais été fermées tous ceux qui veulent entrer dans l'union sacrée dans le son sont les bienvenus mais parce que quelqu'un a posé la question on y entre librement si vous pensez que vous ne vous conformez plus au principe parce que l'union sacrée ce n'est pas pour le partage des postes j'insiste si vous êtes venu à l'union sacrée si quelqu'un était venu à l'union sacrée juste pour le partage des postes alors ce n'était pas la meilleure place c'était pour la défense c'était pour la défense des valeurs aider aller dans la matérialisation la vision de notre autorité politique mais jusque là personne ne vous a dit qu'il est parti mais je vous dis également que parti ce serait libre voilà ce que je pouvais dire pour cette question le calendrier nous attendons effectivement d'être reçu par la haute autorité politique pour lui donner la primeur et là il y aura un calendrier on reviendra vers vous pour vous annoncer le calendrier mais ce que je peux vous assurer ce que nous pouvons vous assurer au niveau du secrétaire permanent c'est que l'union sacrée la nation sera dans toutes les provinces dans la diaspora en commençant par les pays où il y a eu des élections pour nous étendre à d'autres parce que la nation se retrouve partout la nation ne peut pas être réduite ça vous pouvez en être conscient donc il y aura un calendrier dès qu'on aura donné la primeur de nos travaux à la haute autorité politique nous allons vous rappeler pour échanger sur le calendrier dans tous les cas cette rencontre est historique vous êtes venu à une conférence de presse qui va marquer date dans l'histoire vous le saurez peut-être les années qui viennent et je suis heureux avec vous d'être là et comme c'est un point de départ donc nous allons nous retrouver constamment nous avons un cadre pour échanger et vous savez désormais où il faut aller quand il faut entendre vous voulez avoir un point de vue de réunion sacrée et bien le secrétaire sera ouvert à la presse la charte la charte ici également il faut dire nous avons une charte le point de vue juridique et tout ça le chef a demandé qu'on redynamise donc là également vous souffrez un peu quand je ne vous donne pas la primaire le chef dont il y a des implications là-dedans sur la rédynamisation donc vous pouvez comprendre que je ne puisse pas aller sinon j'entamerai ce qui est proposé au chef merci elle est est-ce que ce sera comme le un père non l'union sacrée de la nation elle est elle va travailler elle va continuer à travailler poser pourquoi est-ce que bah y'a qui prof m'a tâché et ainsi de suite disons d'abord ceci c'est pour la première fois dans ces pays je crois qu'il faut quand on fait un pas il faut apprécier le pas qu'on fait on vient de trop loin c'est ce que je vous disais regardez ce qui est arrivé depuis que le chef de l'état est là malgré d'autres ce n'est pas parfait vous allez trouver ces ministres en prison quand même entre nous nous sommes quand même des Congolais non notre problème c'est que nous sommes souvent trop pressés nous voulons le paradis aujourd'hui mais apprécions d'abord ce qui est fait et nous allons faire d'autres pas ce qui est fait là n'est pas parfait nous allons l'améliorer le problème avec les compatriotes c'est qu'ils n'apprécient pas ils font des sauts de moutons même dans la réflexion intellectuelle donc on fait des sauts de moutons dans la réflexion intellectuelle ce n'est pas possible nous venons de très loin vous n'allez pas trouver un PDG en prison et puis pour ce que c'est connu vous n'allez pas trouver un conseil spécial du président de la République en prison vous en avez connu combien pendant tous les régimes qu'on a suivis ça c'est autre chose c'est ça le saut de mouton d'abord cela et maintenant nous allons travailler pour le reste apprécions d'abord ce qui est fait un directeur du cabinet du président de la République en prison vous n'avez jamais vu apprécions d'abord ce qui est fait là-bas et puis quand on les arrête mais ceux qu'on envoie en prison ils sont de l'Union Sacrée de la Nation vous voulez que le secrétaire permanent fasse comment il vienne en public parce que quand ils sont envoyés en prison l'Union Sacrée est au courant le secrétaire permanent sait que tel de mes membres est en prison il ne doit pas venir dans les médias l'Union Sacrée est à cause de la Nation pour le secrétaire pour les détournements T même si tous les camarades n'auraient l'Union Sacrée est au courant pour les valeurs et les antivaleurs T l'Union Sacrée est au courant Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y a un devoir sacré de défendre l'intégrité du territoire national. C'est sacré. Il y a un devoir sacré. Il y a un devoir sacré. Il y a un devoir sacré. Il y a un objectif pour l'Union Sacré. Il y a un devoir 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 sacré. Il n'y a pas de vision, il y a l'union sacrée de la nation, il n'y a pas de salut. Est-ce qu'on revient pour ça la liberté ? Comment vous avez-vous pensé au papa Mollier ? J'ai parlé de la presse, mais j'ai parlé de la séparation des pouvoirs. J'ai parlé de la presse, mais j'ai parlé de la séparation des pouvoirs. J'ai parlé de la séparation des pouvoirs, la justice et l'alité. Il y a des compatriotes avec Mollier, mais il n'y a pas de juges. Il n'y a pas de justice, mais il n'y a pas d'accord avec Mollier-TVT. Il n'y a pas d'accord avec Mollier-TVT. Il n'y a pas d'accord avec Mollier-TVT. C'est écrit dans notre préambule. Bonne mise. Ensemble, nous devons rester unis, particulièrement dans ces temps difficiles où notre pays fait face à une agression étrangère. nous devons rester unis comme un seul homme, défendre notre pays. Et comme je l'ai dit à l'article 63 de la Constitution, c'est pour nous à la fois un devoir et un droit sacré. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.